Pour créer un type de paysans, pour créer des paysans, c'est l'autonomie. C'est l'autogestion pour créer des paysans. C'est une culture réelle. Pour créer des paysans, c'est l'indépendance de l'activité. C'est ce qui peut menacer les intérêts du MAK. Premièrement, l'intérêt du MAK est avec les puissants européens de l'école. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Les puissants européens. Il a aussi menacé l'intérêt de beaucoup de MAK. Ils ont besoin de l'intérêt de l'Europe. Parce que MAK, il a une puissance économique, puissance économique et économique. Ils ont donné le nom de MAK de l'école, c'est ce qu'on a dit. Les habitants de Fatouklu, ne portant aucun intérêt à l'engagement politique, il se fait régulièrement le relais dans la presse de la société à supérieure du Sénégal, en particulier de la visée des paysans, pour lesquels ils proposent un mouvement coopératif. Les habitants de Fatouklu, lui demandant d'être candidat à l'Assemblée du Conseil Général, il adhère pourtant à la CIFIO, qu'il juge pas assez socialiste. Parrainé par le Paul Serra-Senghor et Parrainé M. Ndaou, il est élu au Conseil Général en 1946. Avec Senghor, Ndaou et Léon Boissy-Poson, il se pose aux dirigeants de la CIFIO sénégalaise, l'Amérique qui tient la direction fédérale et devient le porte-parole des contestataires jusqu'à leur démission du Parti le 27 septembre 1943. Il crée le Broc Démographique Sénégalais, BDS, qui tient son congrès fondateur du 15 au 17 avril 1949 à Thiesse. Dja, désigné secrétaire général de Senghor, président du nouveau parti, révoltisé au cours des années Broc Populaire, puis UPS. UPS, c'est l'Union Progrès Socialiste. Dans cette période fondatrice, Dja s'est abîmement secondé Senghor dans les efforts de propagande en direction des minorités normaux, notamment en Casamance ou dans les pays sérières. Grand conseiller de l'AEF en 1948, Dja devient ensuite sénateur du Sénégal 1949-1955, puis député. Avec Senghor à l'Assemblée nationale française en 1956, il est siège au sein des indépendants d'outre-mêmes. Durant ses années de parlementaire, il comprenne son cursus par les études supérieures de géographie. Dja constitue avec Senghor en janvier 1957, à partir du BPS, le parti de la Convention africaine, premier pas vers une future fédération africaine que beaucoup de dirigeants appellent de leur vœu. En application de la loi CASTON-DF, adoptée le 23 juin 1956, il devient vice-président du conseil du gouvernement du Sénégal en mai 1957 auprès du gouverneur Pierre Lamy, puis président du gouverneur du Sénégal. Lorsque Charles de Gaulle propose un référendum sur la communauté française en 1958, les deux responsables se posent publiquement sur la position à prendre. Ici, c'est très important. Parce que Dja, Dja, ici, il y a une différence entre Senghor et Mourudja. Parce que la différence entre Senghor et Mourudja commence à partir de la crise de 62. Il faut s'étirer entre eux, il y a une différence entre Senghor et Mourudja, mais il y a une différence entre Senghor et Mourudja, mais il y a une différence entre Senghor et Mourudja. ce qui est finalement réalisé.